L'armée malienne qui une fois encore a fait front a pu déjouer cette incursion commando. Depuis ce matin, elle a bouclé la zone et procède à un ratissage pour débusquer des terroristes blessés et ceux qui sont en débandade. Cette attaque du camp de Kati est une première et montre la détermination des terroristes à troubler la sécurité du Mali jusque dans les encablures de la capitale de Bamako. Au bilan de cette attaque, l'armée malienne déplore un mort de son côté, en plus de six blessés, dont un civil. Parmi ceux qui ont attaqué le camp de Kati, l'armée a neutralisé ces terroristes et en a blessé une dizaine. En outre, l'armée malienne dit avoir récupéré une bonne quantité de matériel militaire sur les terroristes. Le calme est de retour à Kati, la localité située dans la banlieue de Bamako, qui abrite la plus importante caserne militaire du Mali. Mais l'attaque lancée contre cette caserne avant le lever du jour par les terroristes repoussés a laissé des marques. Dans un communiqué, l'armée indique la pression armée à huit morts, dont un dans les rangs des militaires et sept parmi les assaillants, six personnes blessées, dont un civil. L'armée annonce aussi que des assaillants ont été interpellés et beaucoup de matériel récupéré. Tôt le vendredi 22 juillet 2022, aux Amirons de 5h du matin, des individus lourdement armés ont attaqué le camp de Kati. Cette caserne sert d'un lieu de résidence au chef de l'État, le colonel Asimé Goïta et son ministre de la Défense. L'attaque est attribuée à des terroristes de la katiba massina.